Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Ce sont des funérailles d'État que le Royaume-Uni offre à sa reine Elisabeth II. Aujourd'hui c'est très particulier des funérailles d'État. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les derniers obsèques du genre outre-manche furent celles de l'ancien Premier ministre Winston Churchill. Le héros de la Seconde Guerre mondiale, mort à l'âge de 90 ans. C'était le 30 janvier 1965. Oui, ces funérailles nationales ont un caractère grandiose, jamais vu pour un roturier. Elles sont d'habitude réservées aux souverains. Mais dans la cathédrale Saint-Paul, une moquette de couleur bleu roi a été posée, celle à laquelle ont droit les souverains britanniques. Au milieu du cœur, le cercueil vient d'être reposé. Devant lui, l'autel. La chorale dans le vent, en surpli blanc et sous tam noir. Voilà les héros d'armes de la cour d'Angleterre qui portent sur leur veste un baudrier noir en signe de deuil. Le journaliste Julien Besançon est sur place pour Europe 1. Churchill a choisi un passage, le début d'un épître de Saint-Paul, qu'il voulait qu'on lise pour ses funérailles. Ô Seigneur, laissez-le, laissez-nous maintenant aller en paix. Vous entendez en ce moment les trompettes de la maison du roi qui, sous le dôme de Saint-Paul, l'un des plus hauts du monde, sonne la fin de cette cérémonie funèbre. Cette sonnerie aussi a été commandée par Churchill. C'est la sonnerie aux morts du régiment de la garde galloise dans lequel il avait servi. Et des membres du régiment assistent aussi aux obsèques. L'archevêque de Canterbury croit à la main, finit par bénir le cercueil et la cérémonie est terminée. Et à la sortie, lors les cornemuses se font entendre devant la tour de Londres, c'est le dernier acte de ces obsèques nationales. Oui, le cercueil de Churchill remonte, la tamise en bateau. Dans les rues de Londres, les magasins sont fermés, les télévisions et radios ont arrêté leur transmission pendant une heure. Aux obsèques, 112 pays sont représentés, seule la Chine populaire est absente. Pour la France, le général de Gaulle est là. Et deux invités de Churchill sont là également à titre personnel. L'ancien général en chef, Eisenhower, ancien président des Etats-Unis. Et Paul Reynaud, ancien président du Conseil. Et les journalistes, les commentateurs le disent ce jour-là. L'unité politique aujourd'hui est de mise. Mais dès demain, elle sera terminée. Merci l'heure d'Autriche, Europe 1. A l'heure anglaise, ce lundi, nos reporters sont à Londres pour vous faire vivre les funérailles du siècle. Ce sera partir de midi avec Romain Desarbres. Tous ces invités, nos reporters, grâce à eux, vous ne manquerez rien de cette cérémonie que vont suivre plus de 4 milliards de personnes sur l'ensemble de la planète. Dans le prochain journal, justement, nous irons du côté de Hyde Park. C'est à deux pas de la cathédrale de Westminster, 7h26.